tu parles tu parles tu parles de quoi à Dubaï ? les gens sont en train de parler deux jours comme ça bah bah c'est parti toi tu parles de quoi ? hein ? deux jours j'avais juste pour m'attacher les influenceuses qui disent qu'elles vont à Dubaï bon, elles mangent des déchets et tout toi tu as vu ça ? j'ai vu ça sur le net, sur Facebook Paris, ça aussi tu vas sur Facebook ? non, moi aussi mes camarades qui t'ont dit parler de ça à l'école tes camarades parlaient à l'école, elles ont dit quoi ? elles ont dit des gens qui mangeaient, des trucs, pas bien entendu j'étais en train de faire des trucs lui j'avais parlé de ça à H, il dit qu'il ne savait pas donc vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe ? d'accord, écoutez moi très bien parce que je vais vraiment me répéter on dit papa je t'écoute si quelqu'un dit je révèle, je révèle je révèle si quelqu'un dit casse les papous, je casse vous allez m'écouter très bien parce que les seins sont en train de me pousser tu as quel âge maintenant ? 12 ans, tu as 12 ans donc tu n'es plus une enfante pour bien m'écouter tout ce que vous êtes en train de voir dans ce monde là les noms qu'ils ont cités autres là, les gens n'ont pas de preuves ok ? ils n'ont pas de preuves pour dire que telle personne est autre mais c'est un fait qui existe vous me comprenez ? les arabes que vous voyez là la majorité n'aime pas les noirs les arabes que vous voyez là la majorité là ils nous prennent pour des déchets et aujourd'hui à Dubaï il y a un réseau c'est-à-dire il y a des hommes qui payent de l'argent aux filles les filles qui sont mises les filles qui sont comme on appelle ça influenceuses qu'on voit beaucoup les artistes là pour qu'elles viennent à Dubaï pour aller se prostituer quand tu arrives en disant on te donne 25 000 euros ils vont te donner ils vont te faire du mal 3 ou 4 hommes vont t'attraper ils vont mettre des chiens sur toi les chiens vont te faire des choses ils vont pisser sur toi ils vont faire des choses graves sur toi ça fait en sorte que lorsque tu arrives là même pour vivre ta bouche pour parler à tes parents tu ne peux pas à cause de la manière dont ils t'ont maltraité c'est des satanistes des gens qui sont dans des pratiques occultes donc quand ils voient que tu as la chance sur toi comment arracher ta chance là ils peuvent utiliser ta camarade ils peuvent utiliser une connaissance ils peuvent utiliser même une tata que tu aimes sur Facebook que tu aimes tu dis cela vraiment elle me plaît tu dis ma petite moi tu me plais tu comprends non ? comme tu as la fille par exemple de Tangier te fait un voyage mais quand tu vas quand ils ont fini de faire ça sur toi ils ont des vidéos de toi dont tu ne peux pas parler donc on est dans un monde très et très très dangereux est-ce que vous m'entendez bien ? non vous m'entendez pas bien les histoires de ces camarades c'est ma tata c'est mon idole la seule idole que tu dois avoir dans ta vie là c'est ton papa c'est ta maman la seule idole que tu dois avoir dans ta vie là c'est le Seigneur écoutez-moi bien mes enfants mes enfants écoutez-moi bien dis papa on t'écoute non 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 vous m'entendez pas vous écoutez-moi bien quand on dit on est une femme battante là vous m'entendez ? est-ce que quelqu'un me comprend bien ? quand on dit on est une femme battante selon toi c'est quoi ? travailler pour gagner son propre âge une femme qui vend son corps est-ce que c'est une femme qui est battante ? c'est une honte écoutez-moi bien c'est une honte le plus grand trésor d'une femme c'est son corps le plus grand trésor d'une femme c'est son sexe si un homme vient te dire je vais te donner temps pour sortir avec toi le jour où tu l'acceptes le Dieu que tu sais le Dieu que tu pries le même joli te maudit parce que tu as vendu ce qu'il t'a donné pour te donner des enfants tu as vendu ce qu'il t'a donné le trésor le plus précieux tu viens de le vendre tu viens de trahir même Dieu écoutez-moi bien mes enfants c'est comme ça ça commence est-ce que vous savez pourquoi la majorité de ces filles la tombe dans ça ? vous ne savez pas ? lorsqu'elles étaient à l'école au lieu de se concentrer sur les études par ici au lieu d'être concentré sur les études elles ont commencé à rentrer dans la fête on va sortir on va aller en boîte c'est dans les bois de nuit dans les maquis que ces fréquentations là ça commence et quand tu es chaud dans tes études que tu n'as plus les moyens de pouvoir travailler tu es obligé de faire quoi ? tu deviens maintenant une victime les hommes qui ont de l'argent vont maintenant t'utiliser ils vont prendre le sein de tuer tu avais raison pour laquelle vous devez faire très attention avec qui vous parlez sur Facebook avec qui vous parlez sur Instagram avec qui vous parlez au niveau de l'école parce que ces réseaux là ils existent dans des écoles il y a des étudiants tous les week-ends elles vont prendre avion est-ce que vous m'écoutez ? est-ce que vous m'écoutez ? est-ce que vous m'écoutez ? c'est une femme battante la femme battante c'est elle qui se concentre sur ses études la femme battante là c'est elle qui est assise et qui dit que moi là je serai une avocate je serai chirurgienne je serai banquier je serai pharmacienne je serai temps et elle se concentre sur ses études demain lorsqu'elle a fini ses études qu'elle a son travail elle peut se faire n'importe quel voyage qu'elle veut elle se lève elle va à Miami elle se lève elle va en France elle se lève elle va à Dubai avec son propre argent elle va se faire plaisir et quand elle revient celle-là on dit c'est une femme les autres là on les appelle des fillettes vous m'avez compris ? qu'est-ce que vous avez retenu mes enfants de ce que j'ai dit ? de nous concentrer à l'école de ne pas suivre nos amis de ne pas envier les gens de nous concentrer sur nos études maintenant toi Kimi est-ce que déjà des gens de personnes comme ça t'ont contacté et autres et que tu m'as jamais dit ? non papa tu n'as pas de personnes qui t'ont déjà parlé de non on veut t'inviter on a une soirée tout tout et tout comme tu es style ils t'ont jamais parlé de ça c'est sur Instagram c'est sur quoi ? Instagram c'est là que ça commence soirée où on t'invite là c'est là-bas on met quelque chose dans le VR quand tu finis de boire tu dors les gens maintenant te filment si tu dis à ton papa on va mettre la photo là la vidéo là sur Facebook donc ils te tiennent par un chantage même le jour où tu as commis cette erreur la première des choses que tu dois faire c'est de faire quoi ? tu dois venir lui dire pourquoi ? ton père ne va pas te tuer ton père ne va pas te gorger parce que dans la vie nous tous on est appelé à commettre des erreurs et quand on commet des erreurs ça nous donne ce qu'on appelle l'expérience mais une fois que tu as caché ça tu deviens maintenant plus ton papa n'est plus ton père c'est eux maintenant qui deviennent ton papa ils vont t'exploiter t'amener à faire des choses t'amener à te faire du chantage et dans ce chantage là tu es capable un jour de te suicider est-ce que vous m'avez compris ? l'envie là c'est de regarder quelqu'un et se dire même si demain moi je ne suis plus là même si demain on dit votre père n'est plus là même si vous devez être servante vous devez devenir vigile soyez fier de ce que vous faites parce que le plus important à la fin c'est quand tu vas comparer devant Dieu tu dois être fier devant Dieu que tu ne l'as pas trahi par ton corps vous m'avez entendu mes enfants ? est-ce que vous m'avez bien entendu ? vous avez un ami qui a un comportement bizarre qui commence à avoir des attitudes bizarres vis-à-vis de vous dénoncer le parce que si vous il n'arrive pas à vous prendre le même ami la va aller décrire la vie de quelqu'un et si vous vous taisez c'est comme si vous avez tué quelqu'un vous m'avez compris ? vous avez des grandes personnes des personnes qui ont 40 ans même si ce sont des artistes ce sont des personnalités publiques qui vous contactent qui commencent à parler bizarrement avec vous la première des choses qu'est-ce que vous devez faire ? vous devez en parler à vos parents vous avez vu la vidéo de la fille de 15 ans en France là ? vous n'avez pas vu ? il y a une fille de 15 ans en France il y a un vieux de 40 ans qui la draguait vous savez ce qu'elle a fait ? elle est allée expliquer à ses parents elle a tourné le rendez-vous pour dire non mon papa n'est pas là tu as vu la vidéo ? mon papa c'est sur TikTok mon papa n'est pas là et autre il faut venir quand le monsieur est venu net les parents sont sortis c'est comme ça c'est ça là on dit voici une fille intelligente parce que peu importe ce qu'un homme peut te donner si tu l'acceptes l'argent là tu peux rien réaliser avec ça et à la fin c'est la mort plusieurs filles se sont sur vous n'avez pas vu la vie ? Paris il y a une fille qui s'est jetée d'un étage tu n'as pas vu la photo ? la vidéo ? il y a une fille qui est à la doubaille à cause de ce qu'il y a au palais elle s'est jetée de l'état pour venir tomber sur le bouton tous ses bras là tous ses pieds sont cassés les mots là à cause de ce qu'il y a le monde dans lequel nous sommes on est dans un monde où dès que tu as une petite étoile où les gens savent que tu vas réussir ils vont utiliser tous les moyens pour te mettre dans des bêtises tellement que tu as honte tu seras obligé de te jouer les dangereux tu t'en fous maintenant et c'est dans ça que les filles meurent les filles que vous voyez en bordure de rue ou bien dans les maquis ou bien dans les boîtes ou bien sur tiktok en train de faire des bêtises elles ont un million de vieux autres ce sont des filles qui souffrent c'est parce qu'elles souffrent qu'elles sont obligées de faire ce genre de choses là dans le but d'avoir un peu de reconnaissance oh la meilleure reconnaissance d'une fille c'est quand elle finit ses études et que demain on la décore pour dire qu'elle est avocate elle est magistrale elle est médecin c'est ça là qu'on dit voici une fille qui a réussi sa vie sinon toutes celles que vous voyez là c'est des poclets donc faites très attention mes enfants le monde là vous n'aurez pas de vie est-ce que vous m'avez compris ? vous m'avez bien compris ? vous m'avez très bien compris ? attachez-vous au seigneur que Dieu vous bénisse Paris toi tu as retenu quoi ? moi j'ai retenu qu'il ne peut pas vendre son corps qu'il ne peut pas devenir prostitué et puis quand tu as un problème et puis quelqu'un essaye de te faire du chantage à l'année fois on va parler à son papa oui à sa maman est-ce que ton papa va te tuer ? pourquoi ? parce que tu avais dit que tout le monde commune des erreurs donc c'est ça qui va... c'est ça qui va faire quoi ? tu as dit que tout le monde commune des erreurs donc si je... donc si je te le dis la nuit tu ne vas pas me frapper et qu'on va trouver une stratégie c'est ça c'est bien ma fille ok ? H H il est où ? H H un garçon ne doit pas chercher beaucoup de femmes un garçon c'est son travail il marie une femme il fait ses enfants mon petit mon petit je ne t'ai pas entendu mon petit oui papa tu as compris ce qu'il dit là non ? oui papa voilà de mettre à laisser tes cheveux pousser les petits filles ont dit voici l'enfant de ma course H est-ce que tu peux venir ? dis moi là je ne sais rien parce que tu es un beau bêtise et je ne suis pas dedans tu as compris ? vraiment bon tu es le meilleur garçon tu es le meilleur garçon